Sous-titrage Société Radio-Canada Par de grandes inspirations, allongez les bras vers le ciel et expirez tout en détendant les muscles de vos épaules. Prenez une grande inspiration et relâchez, expirez une dernière fois. Et préparez le prochain mouvement, bras vers l'avant, tirez les coudes vers l'arrière, rondissez le dos, dos des mains ensemble, inspirez en allongeant les bras, puis tirez les coudes vers l'arrière et serrez les muscles de vos épaules. Allongez les bras, tirez les coudes vers l'arrière, dos des mains ensemble, les épaules rondent vers l'intérieur et allongez, puis expirez. Encore une fois. Un dos rond, les bras loin devant, les bras loin vers le haut, une grande colonne vertébrale et ancrez vos pieds au sol. Une dernière fois. Expirez. Placez tout de suite vos pieds un peu plus larges que les hanches et préparons la translation. Bras tendu de chaque côté, expirez, tirez le bras vers la droite, puis tirez le bras vers la gauche. Les hanches restent toujours fixes vers l'avant et seulement le haut du corps décale vers la droite et vers la gauche. Étirez le plus loin possible tout en gardant le contrôle de la gaine abdominale. Expirez. Et inspirez. Relâchez les épaules et détendez les muscles. Reprenez la position de base et ramenez la main d'un côté. Ouvrir dans la position de croix, puis ramenez la main de l'autre côté. Pendant la rotation, expirez. Puis inspirez lors de l'ouverture. Gardez un contrôle au niveau des muscles abdominaux. Rentrez bien le nombril. Expirez. Les épaules restent basses et détendues. Et reprenez la position de base, puis détendez vos épaules à nouveau. Roulez vers l'arrière. Écartez les jambes, puis tournez un pied vers l'extérieur. Allongez le bras, pliez le genou et rejoindre la main vers le bras avant. Puis tirez le coude vers l'arrière. Imaginez ainsi tirer sur la corde d'un arc. Transférez le poids de la jambe avant vers la jambe arrière en maintenant un alignement genou-orteil. Pensez à respirer, puis à garder les épaules basses. Ainsi, allez le plus loin possible vers l'avant et le plus loin possible vers l'arrière. Une dernière fois. Et préparez-vous à changer de côté. Tourne le pied vers l'extérieur. Aligne le bras, puis le genou avec les orteils. Tirez le coude loin vers l'arrière. Pensez à votre respiration et aux épaules qui restent basses. Travaillez le transfert de poids avec vos cuisses, la mobilité de vos hanches. Inspirez et expirez. Une dernière fois. Et relâchez les épaules tout en plaçant vos pieds à la largeur des hanches. Un grand pas vers l'arrière, orteils vers l'avant et bras dans le prolongement du dos. Ramenez les pieds sous les hanches. Une deuxième fois pour bien préparer le mouvement. Au prochain mouvement. Lorsque vous ramenez le pied vers l'avant, tirez le genou vers la poitrine. Maintenez l'équilibre. Regroupez le genou en allongeant le dos. Inspirez. Placez le pied le plus loin possible, les bras dans le prolongement du dos. Et ramenez le genou. C'est un défi pour votre équilibre. Pensez à la gaine abdominale, rentrez le nombril, allongez la colonne vertébrale. Allons de l'autre côté maintenant. Préparons le mouvement. Allongez les bras dans le prolongement du dos. Ramenez le pied sous les hanches. Et une dernière fois. Ensuite, concentrez-vous. Puis, ramenez le genou vers la poitrine. Gardez le regard fixe vers l'avant. Les abdominaux bien contractés. Allongez les bras, la jambe, puis expirez lors du retour du genou vers la poitrine. Et placez vos pieds à la largeur de vos hanches pour venir vous asseoir profondément vers l'arrière et expirez le dos rond. Inspirez. Inspirez, reculez les fesses à l'expiration. Surveillez bien l'alignement genou-orteil lors de la flexion des genoux et détendez vos épaules en vous redressant. Inspirez. 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 Faites-le plein d'oxygène et expirez. Profitez des bienfaits de votre séance d'aujourd'hui. Expirez. Et une dernière fois pour conclure votre séance en douceur. Détendez vos épaules, puis je vous dis à une prochaine fois.